... Bonjour messieurs, dames. Oui, bonjour, monsieur. Oui. Vous pouvez m'expliquer un petit peu, on est au salon de Metz Expo. Qu'est-ce qui est présenté ici ? C'est un lieu un petit peu dans l'histoire, on voyage à travers l'histoire de la campagne. C'est la foire de Metz, c'est le village de l'agriculture, donc on retrouve tout ce qui est dans l'agriculture, dans les campagnes. Et nous, on sent qu'on tient, c'est les anciens exploitants qui ont fait l'activité ancienne, qu'on essaye de remémoriser pour les jeunes, parce qu'ils viennent ici, et les écoles qui viennent, ils n'ont jamais vu ça, et on essaye de leur montrer comment vivaient les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ils sont tous surpris de voir qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça, que le lait, on l'achète dans les grandes surfaces, les oeufs sont dans les grandes surfaces, alors ils ne savent même plus que c'est les poules qui pondent les oeufs, que c'est les vaches qui donnent le lait, et aujourd'hui, ils découvrent, et nous, on est content de leur remontrer ce qui a été fait, l'activité qu'on avait, et puis la façon de vivre dans la campagne de façon générale. Alors vous, monsieur, vous étiez agriculteur ? Agriculteur, retraité. Alors, quelle était un petit peu votre époque ? Qu'est-ce que vous faisiez de l'élevage ? Vous faisiez de la culture ? Je commençais avec mon grand-père, avec les chevaux et les bœufs, et puis après, je voulais arrêter, et finalement, j'ai continué après, avec des tracteurs, et puis voilà, plus moderne, et maintenant, mon fils a tout repris. Et maintenant, il fait l'élevage de charolais, il a 120 charolais maintenant, et puis je donne toujours un coup de bain, et je vais avoir 80 ans, et je serai tous les jours à la ferme. Alors, quelle était un petit peu la vie... Madame ne veut pas parler, bon. Alors, quelle était un petit peu la vie d'une femme d'agriculteur, justement, à cette époque ? La vie d'une femme d'agriculteur, à cette époque, elle consistait surtout à nourrir la famille, à soigner les parents, puisqu'il y avait encore plus ou moins de la cohabitation qui se pratiquait dans nos campagnes, à élever les enfants, à donner un coup de main au mari, aux travaux des champs et aux travaux de la ferme, élevage, à conserver le poulailler, parce qu'il y avait toujours une grande basse-cou, il y avait des lapins, des porcs, alors il fallait fabriquer tous ces éléments bruts, donc faire le jambon, la saucisse, tous ces travaux qu'une femme devait savoir faire. Alors, c'était vraiment... une ferme était autosuffisante, vous dépendiez de personne, en fait ? Ah non, on pouvait vivre de nos produits, essentiellement. En autarcie, on pouvait vivre en autarcie. Oui, on achetait très peu à l'extérieur, on arrivait à suffire, on produisait, on se suffisait, et on se soignait même avec les plantes, plus ou moins, avec des cataplastes qu'on prenait, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de sécu. Alors, c'était un avenu obligatoire, comme en 1952, alors donc, il fallait qu'on soigne, sans trop dépenser, peut-être des fois trop tard, mais bon, à l'époque des ventouses et tout ça, on n'allait pas chez le docteur. Alors, vous, monsieur, qu'est-ce que vous pratiquiez de l'élevage, de la culture ? J'étais producteur de lait, et j'avais un peu de céréales à côté pour avoir la paille, et puis du grain pour les animaux, on transformait le grain en farine pour les nourrir, et la paille servait à les litierer, donc voilà. Alors, à cette époque, on vivait bien, on arrivait à vendre, à vivre du fruit de son travail ? Oui, on vivait bien, mais on peinait aussi beaucoup, parce que tout ce qui était fait comme travaux, beaucoup, était manuel, physique, donc là, il fallait aussi se dépenser. Donc, on avait bon appétit, il y avait à manger, mais il fallait se dépenser, on transpirait aussi beaucoup. Et vous préférez votre vie à vous, à cette époque-là, que la vie que les jeunes mènent aujourd'hui ? Oh, disons, on a eu du bon temps aussi, tant que jeunes, on a eu du bon temps, après adultes aussi, mais c'est vrai qu'aussi, ils ont des facilités aujourd'hui, qu'on n'avait pas sorti de machin à leur disposition, pour se déplacer, nous, se déplacer en vélo ou à pied, et aujourd'hui, ils ont les scotets, ils ont les motos, ils ont les voitures, donc, bon, c'est beaucoup plus facile, quoi. Quels sont les plus beaux souvenirs que vous vous remémorez sur cette vie que vous avez passée ? Oh, c'est le meilleur, c'est quand il y avait des batailles, tout le monde se retrouvait, il y avait des villages, tout ça, les communions, les mariages, de campagne, quoi, tout ça, c'était des bons moments, quoi, c'était, on voyait la vie de famille, on rassemblait les voisins, tout ça, c'était intéressant, quoi, c'était, voilà. Et ces fêtes, vous faisiez également des fêtes avec vos voisins, monsieur ? Non, la fête principale chez nous, c'était la fête des villages, c'était vraiment la fête des villages, dans le temps, ma grand-mère, elle faisait 20, 25, 30 gâteaux, et puis, la famille venait de autour, c'était juste une fois par an, et chacun prenait une grande tasse avec, il restait deux jours, c'était la fête, vraiment la fête, et aujourd'hui, on est tous les jours, c'est la fête, aujourd'hui, c'est plus pareil. Alors, puisque j'ai une dame encore à côté de moi, et on parlait de gâteaux, vous avez une recette comme ça de gâteaux qu'on pourrait faire, ou que l'on faisait à cette époque-là ? Je me souviens du baba au robe que maman faisait, mais moi, je ne suis plus capable d'en faire, parce que je n'ai pas le temps, je suis à la retraite, mais je n'ai pas le temps. Alors, la recette, vous l'avez quand même, cette recette ? Mais la recette, je me l'étais... La recette, la recette. La recette, la recette de gâteaux. Oh, ben là, par cœur, j'ai la mémoire qui flanche, hein. Non, par cœur, je ne sais pas, mais on se contente maintenant d'une bonne tarte avec les fruits de saison. Non, la tarte au Mirabel, au moment du Mirabel, pas des tartes sophistiquées à n'importe quelle saison de l'année. Maintenant, ce qu'on déplore un petit peu, c'est que le consommateur veut de tout à n'importe quelle saison. Des fraises à Noël, de la choucroute au 14 juillet. Bon, ben, la choucroute, il y a le temps pour tout. Et maintenant, on dit que les fraises ne sentent rien. Ben, c'est sûr que des fraises à Noël, elles n'ont pas mûri au soleil, à moins qu'elles ne viennent d'ailleurs. Alors, justement, ce problème de saison, c'est une constatation générale ? C'est-à-dire que les gens ne suivent plus du tout les saisons, aussi bien... Enfin, les gens de la ville, plutôt, ne suivent plus du tout les saisons ? Si, malgré tout, ils sont bien obligés, puisque les saisons, on les subit. Quand c'est l'hiver, c'est l'hiver. Quand c'est l'été, c'est l'été, il fait chaud. Donc, les contrats, on les accommène toujours. Ça, ça existe toujours, ça. Mais les fruits, les légumes, les produits de la ferme, justement, normalement, il y a un rythme. Vous déplorez, ça ? Oui et non, oui et non. Parce que, bon, comment la possibilité, maintenant, avec les transports qui viennent de loin, on peut avoir ce qu'on veut toute saison. Mais quand même, on a quand même les fruits de base. Ce sont les cerises, les pommes, les couettes, tout ça. Ça reste toujours de saison. On ne change pas les saisons comme ça. Et si vous allez vers les abeilles, au moment que c'est l'afflorissement des arbres, il faut que les abeilles agissent et polliniser les fleurs pour qu'elles produisent. Donc, ça ne se changera pas. À mon avis, ce serait dommage, déjà, ça change. Il faut quand même qu'il reste quelque chose qui soit un peu éternel. Parce que sinon, autrement, il y aura tel beau versement qu'on n'y comprendrait plus rien. Mais je crois que, bon, ça va perdurer comme ça, à mon avis. Alors, si vous aviez des conseils à donner, justement, à des jeunes comme ça, qu'est-ce que vous diriez, monsieur ? Un conseil sur ce métier et puis ce qu'il faudrait faire ? Votre regard à vous ? Le conseil que je vous donnerais maintenant, les jeunes agriculteurs, c'est vraiment, il faut le faire. Parce que j'ai mon fils qui a repris le train de culture. Aujourd'hui, j'ai du regret. J'aurais bien voulu qu'il arrête et puis moi, je serais tranquille maintenant. Mais aujourd'hui, la culture moderne, ça coûte très cher. Le matériel est tout. C'est difficile ? On arrive quand même encore à en vivre de ça ? Plus ou moins, oui. Des grandes cultures, ça va très bien. Mais la culture moyenne que moi je suis, où on fait l'élevage, la polyculture, c'est très difficile. L'élevage, aujourd'hui, c'est jamais payé. Ça baisse dans la production, mais pas chez ceux qui l'achètent. Et vous, monsieur, votre regard sur cette agriculture aujourd'hui, quel conseil vous donneriez à des jeunes ? Quel est ce regard, justement ? Difficile à dire, mais je crois qu'ils ont un beau métier d'avenir quand même. Parce que c'est la chance de pouvoir travailler au moins au plein air, avec du matériel moderne. Donc je crois qu'ils ont, on va jusqu'à parler du GPS pour mener les machines. Ils ont quand même, c'est beaucoup plus sophistiqué que nous, on l'a eu. Et je crois qu'ils ont une chance aussi de ce côté-là. Ce qui va manquer, malheureusement, c'est les terres. Parce que tout le monde, pour se payer tout ce beau matériel, il faut de la surface. Et la surface, tout le monde n'en aura pas. Alors donc, il faut qu'il y en a peut-être qui disparaissent pour que certains arrivent à s'agrandir à côté. D'accord. Écoutez, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup. C'est nous ? Voilà. Ok, c'est parfait. Merci beaucoup.